Musique Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres. Les cours et tribunaux ont fait leur rentrée. La 6e biennale de sculpture a lieu rue Princesse Caroline. José Sacré a suivi le premier happy hour musical avec un vinctus. Et le Focus Info sera consacré à la journée européenne du patrimoine. Traditionnellement, le 1er octobre est synonyme de rentrée pour les cours et tribunaux. La cérémonie a eu lieu mardi matin en présence du prince souverain, comme vous l'explique Alexandra Panny. Rentrée singulière pour les cours et tribunaux monégasques. Après deux ans au poste de directeur des services judiciaires, Laurent Anselmi quittera ses fonctions le 21 octobre. C'était donc sa dernière rentrée au sein du palais de justice. Un départ salué notamment en ouverture du discours du premier président de la cour d'appel, Brigitte Grinda Gambarini. Elle a rappelé également l'importance d'une justice impartiale, indépendante, transparente et efficace. Une préoccupation primordiale de la part des citoyens, reprise par le procureur général, Sylvie Petit-leclerc, en poste depuis un an, ici en Principauté. Aujourd'hui, si vous voulez, les critiques sont plus visibles, on les entend davantage, et notamment par le biais des réseaux sociaux. Mais j'ai rencontré toute ma vie des amis, j'ai cité les amis, parce que ça m'est arrivé, où la justice est sans cesse critiquée, parce qu'on a l'habitude de dire, même dans des dossiers, des litiges personnels, enfin des petits litiges, il y a toujours un perdant et un gagnant, et fatalement on n'est pas content. Et ou alors vous êtes victime, bien évidemment, la justice ne sera pas assez sévère avec votre agresseur, par exemple, ou la personne qui a cambriolé votre domicile, ou au contraire vous êtes le cambrioleur, et vous trouvez qu'elle est trop... Donc c'est un exercice très très compliqué, et je pense qu'il faut aussi faire abstraction de cela. L'audience solennelle de rentrée, un rendez-vous traditionnel qui a pour vocation de dresser le bilan de l'année écoulée. Un bilan positif avec ce projet de réforme des codes et lois. Autre point d'actualité, la réalisation d'un recueil de principes éthiques et déontologiques applicables aux magistrats des cours et tribunaux pour répondre aux recommandations du Gréco. Et quelques chiffres, avec notamment une baisse enregistrée du nombre d'affaires pénales, 1808 pour l'année écoulée contre 1937 pour l'an passé. Mais cette rentrée, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière les perspectives et ambitions pour l'année qui démarre. Nous ne sommes que quatre au parquet général, que j'accomplis beaucoup de tâches juridictionnelles qui m'ont interdit de faire un vrai travail de procureur général, ce que j'ai annoncé dans mon discours, c'est-à-dire notamment signer une convention avec l'hôpital. Peut-être remettre l'accent aussi sur la maîtrise des frais de justice, puisque ça coûte extrêmement cher à la principauté, mais comme ça, les frais de justice coûtent cher à tous les États si on veut faire un travail de qualité. Et aussi sur le casier judiciaire dont le fonctionnement doit être remis à la page. Comme le veut la tradition, durant cette rentrée solennelle, un orateur fait part de sa réflexion sur un sujet de son choix. Cette année, il s'agit d'un magistrat de la cour de révision, professeur de droit, François-Xavier Lucas. Il s'est intéressé au traitement de la faillite en droit monégasque. Prochain événement important au sein des services judiciaires, l'arrivée du nouveau directeur. Robert Génie, le 21 octobre prochain. Culture à présent avec cette exposition en plein air rue Princesse Caroline, organisée dans le cadre de la Biennale de Sculpture de Monaco. Fabien Bonilla et Horacio Gégino ont suivi le vernissage pour vous. Des coquelicots, une fusée, un cheval, des esclaves ou encore au hasard des manchots sur un iceberg. Voici quelques sculptures à ciel ouvert que l'on peut découvrir en allant dans la rue Princesse Caroline. Un parcours artistique organisé dans le cadre de la 6e Biennale de Sculpture de Monaco. sous l'impulsion d'Helena Krajevitch et Rob Rolans. L'objectif c'est de mettre de l'art directement en contact avec le public. Le public semble peut-être étonné, émerveillé, peut-être choqué. Mais l'idée c'est de mettre de l'art en dehors du musée, en dehors des galeries, pour que le public le voit et apprécie, j'espère. Trouve un peu de poésie, un peu d'interrogation, un peu de questionnement. Cette Biennale de Sculpture a vu le jour il y a 10 ans. Artiste en mouvement a été créé dans le but d'investir des lieux non destinés à l'art. Avec cette année un thème bien particulier, le monde marche sur la tête. Nous sommes à une époque où beaucoup de gens se questionnent. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens se disaient « met le monde marche sur la tête ». Et nous avons trouvé que c'était un excellent sujet pour une exposition d'art contemporain. Parce que les artistes ont beaucoup à dire à ce sujet-là aussi. Ce sont toutes des œuvres qui sont engagées, qui ont non seulement un sens critique, mais en finesse. et avec beaucoup d'acuité, mais aussi, comment dire, d'espoir. Les œuvres de 14 artistes contemporains ont été réunies dans la rue Princesse Caroline. Ils viennent de Monaco, de France, de Belgique, de Pologne, d'Italie ou encore d'Allemagne. Pour découvrir cette exposition à ciel ouvert, vous avez jusqu'au 26 octobre. De la musique à présent et avec José Sacré, puisque José a suivi le premier happy hour musical de l'année avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Voyons son reportage. Premier happy hour de la nouvelle saison de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo au troparium de l'auditorium Régnet III avec le quintet Invictus, un ensemble de cuivre composé de Gérald Roland et Rémi Labarthe Trompette, David Pauvert Cor, Florian Vilcozic Thubin et Jean-Yves Meunier Trombone. Jean-Yves remplaçant au pied élevé Andréa Calcagnaud, retenu par ses obligations professionnelles. On a commencé en 2016, si je ne te dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, ça fait 3-4 ans. Sur mon initiative, j'en ai parlé avec Gérald, avec Rémi, avec Florian et puis Andréa. Et ils étaient tous super motivés pour faire cet ensemble. Et voilà, c'est venu comme ça. Notre premier concert, on l'avait fait en happy hour il y a déjà deux saisons. Ça avait très très bien marché. Et donc on a refait une demande dans le cadre des happy hour. Et ils ont tout de suite dit oui parce que bon cours, on y va. Ça marche super bien quand vous êtes là. Il y a une grosse assistance qui est présente. Que vous apporte cet ensemble par rapport à votre travail quotidien avec l'Orchestre philharmonique de Monte Carlo ? Le répertoire, c'est très large. Ça peut être de la musique baroque, Handel, Bach, jusqu'aux musiques d'aujourd'hui, musiques populaires, musiques traditionnelles. Là, le programme qu'on a monté depuis 2 ans, ça se tourne beaucoup sur les musiques populaires. Donc musique brésilienne, populaire. Tu as de la musique américaine avec Bernstein. Qu'est-ce que tu as d'autre encore dans le programme ? Des petites notes rigolotes comme la panthère rose. Enfin voilà, quelque chose qui est vraiment hyper accessible pour tous les publics. On se lâche un peu plus. On n'a pas le cadre de l'orchestre. On fait la musique comme on l'entend. On joue ce qu'on a envie de jouer. On joue des choses magnifiques à l'orchestre. Mais c'est vrai que c'est toujours dans un cadre. Là, on nous laisse un peu carte blanche. Prochain concert de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo à l'auditorium Reignet 3. Ce sera le dimanche 13 octobre avec des extraits de Fantasia, des productions Disney. La musique étant interprétée bien sûr en direct par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Dimanche avait lieu la 24e journée européenne du patrimoine. Un grand succès a été rencontré une nouvelle fois cette année. Il s'agit de notre Focus Info du jour. Il est signé Christine D'Atomel. Et Lionel Bernardi. Une journée qui célébrait les arts et le divertissement. Ce ne sont pas moins de 40 sites qui ont ouvert leurs portes pour faire découvrir et promouvoir le patrimoine monégasque. Cirque, théâtre, ballet, art, de nombreuses facettes qui contribuent au rayonnement de la principauté ont été dévoilées au public. et situé au Gildo Pastor Center, Radio Monaco a permis à ses visiteurs le temps d'une journée de s'imaginer animateur ou encore réalisateur. Je leur apprends essentiellement le fonctionnement type d'une journée de radio. Voilà, une journée de radio qui commence à l'antenne chez nous à partir de 6 heures, mais avec une équipe qui arrive bien plus tôt pour préparer ses émissions. Et voilà, une émission qui se construit en direct jusqu'à 9 heures. Et ensuite, j'explique également le déroulé de la suite de la journée. J'explique aussi, il y a beaucoup de questions sur les choix musicaux. Comment on réalise une sélection musicale, une playlist en radio. Quelques questions sur la technique, le fonctionnement technique de la radio. Et puis voilà, déjà, on a fait un bon tour. Je crois que les questions qui reviennent le plus, c'est l'équipe du matin. À quel moment démarre la journée pour eux ? Et c'est vrai qu'arriver en studio à 4h30, ça suscite toujours beaucoup d'impression. Vraiment, ça c'est le truc qui revient souvent pour la radio. Pourquoi avoir choisi aujourd'hui de venir à Radio Monaco ? Parce que la radio est quelque chose qui nous intéresse encore profondément, en dehors de la TV et des médias. Et parce que je pense aussi que la radio a un imaginaire plus important que par exemple la télévision. Personnellement, ce qui m'a intéressé, c'était le fonctionnement, la façon de travailler, comment on programme une journée, voire une semaine. Et ça, c'était très intéressant. À quelques pas de là, nous plongeons dans un tout autre univers. Sous le chapiteau de fond vieille, de futurs petits acrobates s'en donnent à cœur joie. Le féminin sport de Monaco s'est associé le temps d'une journée à l'école de cirque, tous en piste, pour permettre aux petits comme aux grands de découvrir les arts du cirque. De quoi éveiller des vocations. Nous avons monté des ateliers du cirque, alors tout le monde, tous les enfants peuvent venir, peuvent essayer les arts du cirque. Pourquoi ici ? Parce que le chapiteau de fond vieille, c'est depuis 45 ans la cathédrale des arts du cirque. Le festival du cirque de Monte Carlo, ça fait partie de la culture monégasque. Le cirque, il fait partie de notre culture en Europe. Ça fait 250 ans, c'est en fait en 2018 qu'on a fêté ici à Monaco lors du 43ème festival du cirque. L'anniversaire du cirque, 250 ans. Mais dans ces 250 ans, le cirque a beaucoup évalué, comme tous les arts. Il s'est mélangé avec le théâtre, avec le ballet, avec la danse. Et aujourd'hui, on voit ici des futurs artistes du cirque. La future, on peut aussi dire, de notre profession. Et le cirque, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, le cirque c'était toujours pour tous les âges. C'est pour les enfants, pour les adultes, pour les grands-parents. C'est le seul spectacle de divertissement qui est ouvert à toute la famille. Et très important que les enfants, bien sûr, ils aiment les clowns, ils aiment les dresseurs, ils aiment le cirque. Et ici, ils peuvent voir, beaucoup de possibilités en France aussi, qu'est-ce que c'est une école de cirque. Ça fait de plus en plus moderne que dans les vraies écoles. Ils font des écoles de cirque l'après-midi pour faire quelques apprentissages dans le jonglage, dans la comédie, dans l'équilibre. Et ici, on voit, c'est un peu un avant-goût, on peut dire, de cette école de cirque ici de la région, et aussi de Féminasport à Monaco. Qu'est-ce que c'est possible ? Et peut-être plein de parents vont découvrir ça et vont dire, hop, c'est quelque chose quand même. On ne peut pas seulement faire le ballet ou le sport, on peut aussi faire l'acobatie avec les enfants. Et je pense que ça, c'est très important pour le futur des enfants et le futur de la culture circassienne à Monaco. Maëlys, elle a fait des spectacles, elle a fait le trapèze, elle a fait le maquillage. Qu'est-ce que tu as fait ? La pirouette. Donc elle a bien, elle a beaucoup aimé. Rendons-nous à présent sur le quai Antoine 1er, où les visiteurs ont pu découvrir un monde peu connu du grand public, l'Organisation Hydrographique Internationale, qui soutient la sécurité de la navigation et la protection du milieu marin. La journée du patrimoine est l'unique occasion où le secrétariat ouvre ses portes au grand public. Une présentation déjà de l'organisation, un tour rapide pour expliquer pourquoi elle est basée à Monaco, grâce à l'invitation du prince Albert 1er. Et après, on fait un petit peu le tour des locaux. Et par la suite, une petite présentation pour essayer de se coupler au thème art et divertissement, et pour montrer que dans le passé, effectivement, les cartes, c'était aussi... Il y avait une vision artistique au niveau des cartes. Les questions les plus redondantes, c'est peut-être aussi la profondeur, quelle est la profondeur maximale qu'on trouve. Et après aussi, au niveau de l'organisation, si elle est basée à Monaco, le pourquoi, et s'il y a d'autres, comment dire, organisations dans le monde, tout ça et tout, enfin, des questions un petit peu ordinaires. À quelques mètres de là, un autre site peu connu du grand public, lui aussi. Le Centre scientifique de Monaco, ouvert à la recherche dans le domaine biomédical, le Centre consacre aussi une grande partie de ses activités à la protection de la vie marine. On travaille ici, en fait, sur des aspects à la fois environnementaux et de santé humaine. C'est vrai que les gens sont très curieux, finalement, des résultats de la recherche. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de... Le public est très curieux de l'activité du chercheur. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment ce qu'on peut faire peut améliorer notre futur ? Il ne croit pas que le chercheur est un apprenti sorcier, comme des fois on l'entend parler, mais que le chercheur est vraiment la personne clé qui peut apporter des solutions pour l'avenir. Et donc les questions majeures, c'est que va devenir l'environnement ? Que peut-on faire ? Que peut-on trouver comme solution pour améliorer la situation ? Mais également, comment peut-on guérir les maladies ? Les gens visitent les trois départements. Après une petite introduction, ils visitent les départements de biologie polaire, donc voir comment on suit 20 000 manchots en continu. Puis les départements de biologie marine, avec les équipements, et aussi nos aquariums, je vous rappelle, 20 tonnes d'eau de mer au cinquième étage du bâtiment, et c'est unique au monde. Et puis une équipe parmi nos diverses équipes de biologie médicale, en particulier pour parler des cancers pédiatriques, comment on peut arriver à trouver de nouveaux traitements, qu'est-ce qui caractérise une cellule cancéreuse, et comment on peut cibler ces particularités pour trouver de nouveaux médicaments. Autre lieu, autre univers. Les élèves du pavillon Beausieu ont donné vie à des costumes sortis tout droit de leur imaginaire. Après avoir défilé à l'occasion de cette journée dans la cour de la mairie, une parade a ensuite été organisée dans les rues de Monacoville, à la surprise des passants. Quelle est cette étrange créature ? Alors c'est à la fois un médecin, c'est à la fois un masque de carnaval, c'est à la fois un personnage étrange, puisqu'on est dans une forêt un peu métaphorique, imaginaire, qui a été imaginée par une ancienne étudiante. Et si le patrimoine présente des formes très diverses, l'événement cette année aura permis au public de découvrir ou de redécouvrir de nouvelles facettes du patrimoine, celles des arts et du divertissement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir. Passons à présent à vos prévisions météo. Monaco se réveillera sous le soleil mercredi matin. De belles éclaircies sont à prévoir avant l'arrivée des nuages, l'après-midi et de possibles orages en fin de journée. Les températures seront comprises entre 18 et 22 degrés. Les prévisions météo seront meilleures jeudi avec un franc soleil, peu de vent et un mercure stationnaire. Les nuages viendront gâcher cet effet de beau temps. Vendredi, ciel variable et température en baisse. Belles éclaircies samedi dans le ciel monégasque avant une dégradation passagère dimanche. Et puis du soleil pour le début de semaine prochaine malgré un risque de pluie en soirée. En revanche, nous perdrons quelques degrés au thermomètre. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada